Générique Ce mardi 27, son premier quintet sur la piste de Bordeaux-le-Bousca. Le jockey de 22 ans était associé à Scott Angel, entraîné par Jeanne Soubannier. Nous reviendrons également dans ce JT sur la deuxième place d'étonnant dans le prix de l'Atlantique samedi dernier sur l'hippodrome d'Anguin. Mais nous reviendrons également sur la journée de gala dimanche dernier à Toulouse où le vainqueur du prix Emery de Molléon persévérant pourrait prendre la direction de Royal à Scott. Projection sur le week-end qui vient, le sud-ouest en force à Saint-Cloud puis Longchamp. Au départ du prix Allé-France notamment, la ville d'Einstein Hall Rumors que nous sommes allés voir à Mont-de-Marsan ce mercredi. La jument de 5 ans est prête à décrocher son premier groupe. Deux invités dans ce JT, Emmanuel Viau qui nous présentera les ventes Osarus qui se tiendront la semaine prochaine à la Teste. Et François Cazot qui nous dira tout de la réouverture ce samedi de l'hippodrome de Carcassonne. Voilà pour le menu du journal. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et à la une de l'actualité ce mardi 27 sur l'hippodrome de Bordeaux, c'était le quintet. Quintet remporté par Ascot Angel associé à Damien Morin, 22 ans. Ce jeune jockey remporte son tout premier quintet. 27 avril 2021, une date à marquer d'une pierre blanche pour Damien Morin. Le jockey rété remporte son premier quintet en selle sur le pensionnaire de Jeanne-Soubagné à Ascot Angel. Damien Morin qui travaille pour François Rauhaut depuis 2017 a découvert le monde du cheval et des courses en particulier sur l'île de Ré, d'où toute sa famille est originaire. A l'âge de 12 ans, son père l'emmène pour la première fois sur un hippodrome. Il tombe littéralement sous le charme. C'est sûr, Damien sera jockey. Formé à la facec de Chantilly, c'est le 25 janvier 2017 qui est le jour de sa première victoire dans le prix de Pontac à Pau, encelle sur un pensionnaire de Charles Gourdin. Damien Morin fait peu à peu sa place au sein des pelotons. Lui qui a été mis en lumière par l'écurie de partage, Ile de Ré-Galot, dirigé par Véronique Vigouroux et Capucine Nico. Damien Morin, en remportant ce quintet, intègre donc un cercle de privilégiés. Son partenaire, grand spécialiste du parcours, 5 victoires en 7 tentatives sur le tracé bordelais, devance Bayoune, Ultramarine, Soson et Gris d'argent. Le quintet rapporte près de 6 000 euros dans l'ordre et pour 1 euro. On reste donc à Bordeaux. Outre le quintet ce mardi 27 se dispute également le prix Robert de Villemandy qui voit le succès de Val d'Aran dans une épreuve réservée aux 3 ans Médène, c'est-à-dire n'ayant jamais gagné. Val d'Aran est un fils de Siyuni qui ouvre ici son palmarès sous la selle de Simon Planck. Il venait de faire l'arrivée d'une course à condition sur l'hippodrome de Lateste, battue par Momarassa, récente deuxième de quintet à Chantilly. A noter au cours de cette réunion le coup de deux de Fabrice Véron, fraîchement débarqué dans le sud-ouest. Il s'impose avec Dan pour l'entraînement de Frédéric Seguin et Africane Gré pour l'entraînement de Jacques Piennoël. Tout de suite, on passe au retour aux courses, au Trot. Et le temps fort de cette semaine au Trot, c'était le prix de l'Atlantique où, étonnant, entraîné dans les Landes par Richard Westerink, a pris la deuxième place. De son côté, Cédric Théry s'est imposé également ce mercredi dans la quatrième étape du GNT, le Grand National du Trot. Instrumentaliste, quant à lui, a véritablement franchi un cap sur la piste d'Agin. Résumé en images. En Gains d'abord, où se disputait ce samedi 24 le prix de l'Atlantique, parti à 18 contre 1, une surcote si l'on se réfère à son succès de l'hiver dans le Grand Prix de Paris, étonnant, réalise une performance de premier plan en prenant la deuxième place de l'Italien Vivi de Waïsas. Parti avec le 7, étonnant, prend le meilleur devant les tribunes, relayant Vivi de Waïsas. Ce dernier, pourtant, se montrera le plus fort dans la phase finale. Étonnant ne démérite pas, il prend la deuxième place, entre temps 1-11-1 en restant ferré. Le cheval reste extra, au dire de Richard Westerink. Il sort au départ du Criterium de Basten-Mandy ce 1er mai. Direction Morts-de-Bretagne, où Cédric Théry, à la tête d'une antenne à crayon d'Armagnac dans les Landes, s'est offert la quatrième étape du GNT au sulki de Crac-Money ce mercredi 28. Le cheval remporte ici le troisième quintet de sa carrière. Et pour Cédric Théry, c'est une première victoire dans une étape du Tour de France des trotteurs. Crac-Money met fin à la série de victoires d'Epsom d'Airfré, qui se classe deuxième, Golden Bridge est troisième. Direction Agin en PMH le week-end dernier. Deux temps forts au cours de cette réunion. Le challenge Henri Menot tout d'abord, qui voit le succès de Fendango la nuit, qui fait afficher 1-11-2 sur 2050 mètres. Les ferrets des quatre pieds, le pensionnaire de Philippe Boutin, remporte sa douzième victoire en 35 sorties publiques. Il devance l'ultra-régulier Chris-Louis-Porsgouen et Extrême-des-Bois, deux chevaux que vous pouvez continuer de suivre dans les prochaines semaines dans ce style de tournoi. Chez les trois ans en ouverture de la réunion, son instrumentaliste repéré pour vous à Royan, remporte sa première victoire en faisant afficher 1-16-3 sur 2625 mètres. Il devance Isard-Baucun et il griffe là encore deux poulains, l'un entraîné à Beaumont-de-Lomagne, l'autre à Castel-Sarrasin, qu'il vous faudra suivre dans les prochaines semaines. On revient au galop avec la journée des classiques dimanche dernier sur l'hippodrome de Toulouse. Une révélation persévérant, entraînée à l'atteste par Christophe Ferland, persévérant qui pourrait être dirigé vers Roy-Galascotte. Autre impression visuelle terrible, celle laissée par Light Stars, entraînée par Jean-Claude Rouget. La Polish s'offre le prix Caravelle à Radégrange. On attaque avec le prix Emery de Moléon, préparatoire à la poule d'essai des Poulains. Victoire de persévérant, entraînée par Christophe Ferland à l'atteste, décidément l'homme du printemps. L'entraîneur testerain avance encore ses pions. Dans cette listette de préparatoire à des groupins sur 1600 mètres, il scelle le lauréat, vainqueur d'un tout petit nez sur le rouge et mouillage. Il s'agit de persévérant, associé à Julien Auger. Persévérant pourrait être dirigé soit vers la poule d'essai, soit vers les Saint-James-Palastex début juin sur l'hippodrome d'Ascott. Le prix Caravelle à Radégrange édition 2021 souriait une pouliche qui pourrait elle aussi avoir le profil d'une lauréate classique Light Stars. Venant de l'arrière-garde, Light Stars monté par Christophe Souillon change de braquet à l'entrée de la ligne droite et laisse l'Injuring Dream à deux longueurs et demie, aspirante et troisième. Jean-Claude Rouget se laisse le temps de la réflexion, mais le prix de Diane en juin prochain pourrait être une possibilité. La troisième étape du défi du galop, le vase d'argent, épreuve mythique du programme classique toulousain et l'apanage de Modérator, un pensionnaire de Charlie Rossi monté par Christophe Souillon. Modérator, devance fantastique Spirit, le favori de cette épreuve qui est deuxième à deux longueurs et demie. Kabir se classe troisième. Enfin, chez les purs sangs arabes, retour gagnant du crack Atal entraîné à Mont-de-Marsan par Xavier Thomas de Méholt, vainqueur en 2020 du derby des 4 ans. Le bel alzan de Sheikh Mansour effectuait sa rentrée. Il n'avait plus couru depuis son succès du 24 octobre dernier au niveau groupe 1 sur cette même piste. Atal devant son compagnon de couleur, Ibn Gadir. D'autres résultats et on prend la direction de l'hippodrome d'Auteuil ce 25 avril. On va revoir ensemble la victoire de Lely Strac, un pensionnaire de François-Nicol. Associé à Lucas Zulani, c'était dans le prix Jean Stern. Deuxième victoire en stipe en trois sorties pour le fils de Balco qui devance sa compagne d'entraînement Lobonnière montée par Gaëtan Mazur. Troisième place pour Éloi de la Barrière, entraîné à Royan par Arnaud Chaillet-Chaillet. Regardons également ce qui s'est passé toujours à Auteuil dans le prix Léon-Rambeau. Cette fois-ci, on revoit la victoire de la championne L'Autonomie qui confirme son excellente rentrée. Elle s'impose par huit longueurs d'avance au dépens de Paul Saga. Bonne note en retrait également pour Paul Irico qui venait de gagner le prix juillet au Nouveau Groupe 3. Il se classe ici cinquième. Auteuil toujours avec le prix Romantisme. On termine avec cela. Le prix Romantisme qui voit la victoire de Kotkiwell, entraîné également par François Nicolle qui aura donc triomphé à quatre reprises au cours de ce dimanche à Auteuil. Première victoire en trois sorties pour Kotkiwell, un fils de Saint-Dessin et Kotki-Glotte. C'est bien sûr la souche maternelle de Katko. Sur l'hypogène de La Teste également ce mercredi 28, dans le prix Dorman réservé au pur sang arabe. Victoire d'Abbès, entraîné à Royan par Thomas Fourcy. Le Poulain était associé à Olivier Pellier. Victoire d'un nez au dépens de Munir du Soleil. Et au Gard de l'Arbus, l'entraîneur Royanet place donc ici ses trois représentants aux trois premières places. Il est temps maintenant de faire le bilan sur les chevaux à suivre. Et parmi les chevaux à suivre, notamment Ickelon, qui s'est imposé ce dimanche sur l'hippodrome de Toulouse, faisant triompher les couleurs de William Claverie. Également au cours de cette réunion dominicale à Toulouse, on a vu la victoire de The Funk Bible sous la selle d'Anthony Krastus et qui ne devrait pas en rester là. Persévérant donc, je vous en parlais, dans le retour au cours spécial Toulouse, qui lui devrait monter carrément de catégories. Il a donc la Poule des Cédépoulains et les St-James Palastex à Royal Ascot dans son giron. Light Stars, on verra bien vers quoi sera dirigée la Pouliche. Peut-être un groupe 1 dans ses cordes. Ou encore Rock'n'Roll, donc dans une toute autre catégorie. Et puis au trop, on a vu pas mal de belles impressions également. Isard Bocain pour l'entraînement de Jérôme Chavatt à Beaumont-de-Lomagne, Elvin Dejarri, Flore Delamarfait et Chris-Louis-Porsgouen, toujours aussi régulier, c'est l'entraînement de Frédéric Closier. Voilà donc pour les chevaux à suivre dans les semaines qui viennent. On se projette maintenant sur ce qu'il va se passer ce week-end en région parisienne. Ce week-end tout d'abord avec ce samedi 1er mai à Saint-Cloud. Trois épreuves de groupe au menu. Le prix Greffu, le groupe de préparatoire au prochain prix du Jockey Club, potentiellement préparatoire également au derby d'Epsom. Pour le Sud-Ouest, pouvoir royal qui dispose d'un engagement dans le derby français pourrait faire briller les couleurs régionales. Lui qui vient de s'imposer à Bordeaux le 2 avril dernier dans le prix Jacques-Denis sous la selle de Jean-Bernard Ekem. Jean-Claude Rouget avait remporté ce prix Grefful avec Prince Gibraltar en 2014. Prince Gibraltar qui ensuite avait pris la deuxième place du prix du Jockey Club un mois plus tard. Et en ce 1er mai, c'est le prix du Muguet, un groupe de disputés sur la distance de 1600 mètres au départ de la course face à 8 adversaires. Le Rouget Wally, il portera le numéro 4. Il est associé à Christian Demureau. On le revoit dans ses œuvres lors de sa victoire à Saint-Cloud toujours le 3 avril dernier dans le prix Edmond Blanc. Autre temps fort également, le prix Aller France. Une jument entraînée à Mont-de-Marsan par Xavier Thomas de Méholt. Elle s'appelle All Rumors. Elle sera au départ de cette épreuve. La jument de l'écurie Vellenstein va tenter de remporter son premier groupe. Nous étions à Mont-de-Marsan ce mercredi matin dans l'intimité de la jument. Elle, c'est All Rumors pour laquelle son cavalier d'entraînement Bertrand Flandrin a les yeux de Chimène. La pensionnaire de Xavier Thomas de Méholt est au départ du prix Aller France dimanche à Longchamp en quête d'un premier groupe. All Rumors s'est exercé ce mercredi et a effectué un canter à main droite glissant simplement sur la main de son jockey. All Rumors fera sa rentrée dans ce groupe 3 disputé sur 2000 mètres, ouvert aux juments de 4 ans et au-dessus. La représentante Vellenstein reste sur sa deuxième place dans le prix Fille de l'air le 11 novembre 2020 à Toulouse. L'ancienne pensionnaire d'André Fabre, arrivée à Mont-de-Marsan l'été dernier, a pour titre principal le grand prix de Fontainebleau au niveau d'Istède. Elle y battait Naoucha, lauréate de groupe 3. Dimanche, All Rumors, une fille d'aquamarine, elle-même lauréate du prix Aller France, fera face à six adversaires, dont la rougée Rahabia, cinquième du prix de l'arc de triomphe l'année dernière. C'est sûr, il va y avoir du sport. Et puis la semaine prochaine, place aux ventes Osarus, qui constitue l'un des temps forts de la saison également dans le sud-ouest. Rendez-vous sur l'hippodrome de La Teste. Nous sommes dans quelques instants avec le directeur d'Osarus, Emmanuel Viau. C'est l'invité de la semaine. En direct donc avec vous, Emmanuel Viau. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, ça va très bien, merci. Vous êtes arrivé il y a quelques minutes sur l'hippodrome de La Teste, qui accueille donc la semaine prochaine les ventes Osarus. Comment ça se présente, ces ventes ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? J'imagine que vous êtes soulagé de pouvoir les organiser cette année, en 2021. Oui, effectivement, on est ravis vraiment de pouvoir revenir sur le site de La Teste. Sachant que l'an dernier, à la fois pour la brisope et à la fois pour les yearlings, on n'avait pas pu venir, évidemment, à cause de l'espèce sanitaire. Donc là, c'est un vrai plaisir de revenir sur le site présidé par Jacques Le Dantèque. Et on est vraiment bien reçu par Jacques et puis son équipe, Lionel, le directeur, notamment. Donc, vraiment un grand plaisir de pouvoir revenir à La Teste pour cette brisope 2021. Lionel Jouan, le directeur de l'hippodrome de La Teste. Présentez-nous le programme. Quelles sont les différentes étapes ? Comment ça va se passer concrètement ? Alors, c'est assez simple. En fait, les poulains vont... Alors, on a 63 à 2 ans, précisément, qui vont faire canter lundi après-midi, à partir de 14h30, donc sur la ligne droite de la piste d'entraînement de l'hippodrome. Donc, 14h30, les poulains vont passer un par un. L'idée, ce n'est pas d'aller trop vite. On ne fait pas une brisope, nous, au chronomètre. Donc, on prend le temps de faire bien les choses. Donc, un par un, tout au long d'après-midi de lundi. Et le mardi, donc, la vente commencera à midi et demi. La vente aux enchères à midi et demi. Donc, canterne le lundi après-midi, vente le lendemain, mardi, à partir de midi et demi. Quelles sont les spécificités, les petites choses croustillantes, peut-être parmi les lots qui seront présentés la semaine prochaine à la test ? S'il y avait des lots qu'il faudrait peut-être mettre en exergue ? Oui, alors, on a la chance d'avoir un catalogue assez homogène, je dirais. Mais bon, déjà, on travaille avec les principaux présentateurs de Brise-up en France. Bon, je suis toujours peur d'en oublier, mais je peux en citer quelques-uns. C'est vrai qu'on a le Rasa Parnou, Jennifer Pardano, Philippe Prévost-Barade, Pascal Beyer. J'avais vu une petite liste. Yann Kress, évidemment. Yann Kress qui est un des principaux préparateurs de ce type de vente et qui, lui, est installé à Mont-de-Marsan. Voilà, on a les Irlandais qui viennent aussi, qui font des placements avec une dizaine de poulas. On a un nouveau venu qui s'appelle Adrien Gaden qui, lui, peut-être par des chevaux du côté du Harat du Parn, enfin de Nolantin, qui fait du très bon travail. Donc, on est ravis de pouvoir travailler avec ces professionnels. Maintenant, pour ressortir certains poulas, évidemment, on parle beaucoup du frère qu'on vient de récupérer à la vente, du frère de Bobby Murphy, qui est un cheval qui est un vaincu à Cagnes cet hiver. On en parle comme un poulain de Jovi-Club. Donc, on a son frère par Darian, c'est un magnifique poulain, je pense qu'il va faire un bon campère et qui, effectivement, risque de susciter des vocations. On a d'autres bons poulains. On a un très bon poulain de Wotton-Bassett qui arrive aussi, présenté par Philippe Prévost-Barade. Il y a un fils de Kodiak qui va arriver, qui est présenté par l'écurie de la dentelle. Donc, Nicolas Martino, qui lui aussi, fait toujours du très bon travail. Donc, au global, on est satisfait du catalogue et ça va bien se passer. On a une forte demande au niveau des propriétaires, des entraîneurs. Encore une fois, on a la chance cette année de pouvoir la faire en présentiel, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça va bien se passer. Quelle place a pris Osarus, finalement, dans l'univers des ventes en France, mais bien sûr aussi en Europe ? Ce sont des ventes qui sont, et celles de la test particulièrement, de plus en plus prisées, non ? Alors, donc, effectivement, là, on est sur la 14e année d'existence des ventes Osarus, puisqu'on a fait les premières ventes de Yarlings en septembre 2008. Et, effectivement, au fur et à mesure des années, les ventes, les dates, enfin, en caladrier des ventes européennes, les ventes de la test, soit pour les brise-up ou pour les Yarlings au mois de septembre, font partie un peu d'un passage obligé pour les professionnels. On a sorti beaucoup de bons chevaux, enfin, des ventes de Yarlings. Je pense notamment à Santos Mali, qui a gagné groupe 1 à Scott. Un cheval comme Gemix, qui a un étalon maintenant reconnu en obstacle et a été vendu Yarlings ici. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. On pourrait faire une liste plus complète, mais on a passé vraiment beaucoup de bons chevaux, que ce soit pour le plat ou l'obstacle. Et pour les brise-up, pareil. Et pour les brise-up, on a vendu des chevaux comme, pas plus tard que l'an dernier, Bobby Murphy. Alors, on a testé par présentiel, parce qu'on avait fait sur Internet. Et on a vendu, dans le catalogue, il y avait des chevaux comme Bobby Murphy, GoFast Rauland, qui est un poulain très estimé. Auparavant, on avait vendu un cheval comme Joe Français, qui était bien connu dans le sud-ouest, qui est à Kourou de Jockey Club. On avait eu une pouliche qui s'appelait Mango Tango, une fille aussi unique avec une groupe. Et bien d'autres, donc, enfin, Capi Varli, qui a gagné groupe 1 à l'abstacle. Donc, on l'est reconnu pour avoir, enfin, être une sourde, un chevaux de qualité. On est, en tout cas, abordable pour pas mal de propriétaires français. Et on est, en quelque sorte, complémentaires de ce qui se passe à Deauville. C'est ça qui est important de souligner, on terminera par là. C'est qu'effectivement, on peut acquérir des poulains assez vente pour des prix abordables, comme vous venez de le dire. C'est ça aussi qui fait votre spécificité. Oui, aussi. Alors, évidemment, pour les vendeurs, il faut que ça se passe le mieux possible. Mais on est monté au fur et à mesure des années en termes de qualité. On a la chance de boire beaucoup plus de chevaux qu'à une certaine époque. Donc, on peut sélectionner un petit peu plus. Mais sans oublier pour autant les personnes avec qui on a travaillé les premières années, notamment les petits éleveurs locaux qui nous ont fait confiance. Donc, on est toujours proche de ces personnes-là. Et je vous dis, on monte en gamme au fur et à mesure des années. Donc, c'est très bien. Le direct de ces ventes est à retrouver chez nos confrères de France-Cyr, Arnaud Poirier. J'en profite pour le remercier pour les images qu'il nous a fournies. Le catalogue des ventes est à retrouver sur www.osarus.com. C'est bien ça, Emmanuel. Et donc, rendez-vous les 3 et 4 mai prochains à l'hypogrom de la test. Tout à fait. Et parallèlement aux présentiels, on peut aussi, pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer, mettre des enchères via Internet. Parce que donc, on va faire une vente hybride. Et c'est la première fois qu'on va le faire à la test. Il faut simplement envoyer un email à la comptabilité d'Osarus. Merci beaucoup, Emmanuel. À très bientôt. Merci, Fabien. Et bonheur au ventes aux Arus 2021. Tout de suite, l'agenda de la semaine. Regardons ce qui nous attend donc pour la semaine qui vient. Et notamment le week-end avec la rentrée des classes à Carcassonne. Ce samedi 1er avec du trop et du plat au menu. Nous serons d'ici quelques secondes en compagnie du président François Cazot. Course également à Châtelayon-Plage et Langon. Dimanche 2, on prend la direction d'Angoulême. Castel-Sarrasin, Limoges pour une réunion au trop. Course à Tarbes également dès 10h15. Réunion premium. On prendra ensuite la direction de Bordeaux. Puis le week-end prochain, on se projette déjà sur le week-end des 8 et 9 mai. Course à Beaumont-Castillonnais, pardon, Dax. Et ensuite, retour à Bordeaux pour une réunion premium. Châtelayon et Montflanquin. Je vous l'ai dit, donc, rentrée des classes, grande rentrée des classes pour l'hippodrome de Carcassonne, l'hippodrome de Lafageole ce samedi. Nous sommes en compagnie de François Cazot. Comment allez-vous, président ? Le président va très bien. On a eu un gros travail de la mairie qui nous a mis un hippodrome magnifique. C'est vraiment… Enfin, je suis très agréablement surpris par le travail qu'a fait la mairie sur tout le site. Alors, on y reviendra dans quelques instants. L'année dernière, Carcassonne n'a pas pu courir pour de multiples raisons. Et la raison principale, pour le coup, ce n'était pas la pandémie. C'était des conditions climatiques absolument dantesques, des inondations qui ont pas mal abîmé l'hippodrome. Un an après, tout cela est derrière vous. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? On est reparti comme un jeune homme. Par contre, comme ça faisait deux fois que Noé partait, Noé, le parcours d'obstacles disparaissait dans la rivière, on a décidé de ne plus courir en obstacle. Et là, on a mis un peu de temps, mais on a réussi à tout remettre en place pour qu'on puisse recevoir le mieux possible tous les professionnels. Tous les professionnels, bien sûr. Les professionnels et les chevaux. Et vous nous parlerez des travaux, des améliorations qui ont été faits sur votre piste. Et c'est vrai que lorsque vous disiez le parcours d'obstacles est parti dans la rivière, vraiment pour préciser à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est vraiment véritablement au sens propre. Ce qui vous est arrivé est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a même les haies du parcours d'obstacles qui ont été emportées par la crue. Tout à fait. Tout à fait. La crue est montée jusqu'au dessus du toit des vestiaires. Je ne sais pas si vous imaginez. Et la force que ça peut avoir, c'était impressionnant. Donc il ne nous restait plus rien. Toutes les barrières ont été saccagées, emportées. Enfin, ça a été vraiment un cataclysme. Et donc, comme ça nous était déjà arrivé deux ans auparavant, et que ça représente quand même un certain coût pour la société, nous avons décidé de ne plus remettre de vie sur le parcours. Bien sûr. Donc maintenant en cours, en trop et en plat, on revoit quelques images. Quelles améliorations ont été apportées sur la piste plate ? La piste, d'abord, nous l'avons re-aplanie. Et ensuite, avec les bénévoles, on a ramassé, je ne sais pas, trois tonnes de cailloux à peu près. Et ensuite, on a une entreprise agricole qui est venue, qui a labouré la piste, qui l'a re-aplanie et qui l'a semée. Enfin, aujourd'hui, on a une piste impeccable. Donc, qui a re-ensemé. Pour cette réouverture, course encore à huis clos. Mais pour une société troisième catégorie comme la vôtre aussi, c'était important de maintenir les courses malgré le huis clos. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que d'abord, pour récompenser un peu tout le travail qu'a fait la mairie, de voir que quand même, malgré tout ce qu'ils ont fait, l'hippodrome fonctionne. Ça aurait été un peu tristouné avec tout le travail qu'ils ont engagé, qu'on dise, on ne court pas cette année. Donc même si c'est à huis clos, on est bien content de courir. Et important également pour les professionnels aussi, qui viennent fidèles, bien sûr, à l'hippodrome de Carcassonne, que ce soit en plat ou au trot. Alors, on espère bien sûr que l'année prochaine, tout ne sera plus qu'un très mauvais souvenir et que le public pourra à nouveau se déplacer à Carcassonne ou ailleurs. Et à Carcassonne, où on est en bord de rivières, sous les arbres, près du rond de présentation, des petits points de restauration, etc. Et on passe un très beau moment aux courses à Carcassonne, rentrée des classes, donc ce samedi 1er mai. À très bientôt, merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous. Voilà donc pour ces courses de Carcassonne dès ce samedi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain point d'actualité. Vous n'oubliez pas, demain, notre séquence de pronostics avec Jean-Paul Delperier de Sud Radio. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien. Salut.